Tophil Garneau, ça c'était le frère du grand-père du grand-père à mon grand-père. Ça remonte assez loin dans le temps. Tophil était coureur des bois quand il est tombé en amour avec une princesse amérindienne du nom de Aslawatch. Elle était membre de la tribu des Ayuskone. Une tribu qui était connue pour son manque complet d'un sens de la direction. C'était la prunelle des yeux de son père, le grand-chef Iwachitou, puis de sa mère Awachitou. Ça a été le coup de foudre pour Tophil. Il est tombé amoureux à première vue, puis l'amour fut réciproque. Tophil y a fait la cour, la période appropriée, puis là il a rencontré le père, puis les noces ont été arrangées. Tophil et Aslawatch devaient se marier à la première pleine lune d'octobre, au retour de Tophil pour les débuts de la saison de la trappe. La cérémonie devait avoir lieu d'une petite chapelle sur le bord du lac perdu. Fidèle à le renommé en tant qu'Ayuskone, Aslawatch et ses parents n'ont jamais trouvé l'église. Malgré de longues recherches, Tophil ne retrouva jamais sa bien-aimée. Le cœur brisé, Tophil y a juré de jamais s'établir à nulle part, puis y a passé sa vie à vagabonder. Il comptait des histoires de village en village, il apportait les nouvelles d'une place à l'autre. De temps en temps, il travaillait un peu pour voir à ses besoins. On dit qu'il apportait la joie partout où il allait, des fois quand il arrivait, puis des fois quand il partait. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada